C'est ainsi qu'ils communiquent depuis sa naissance. Lama et Korotimi sont les parents de Nabounou. Ils sont muets et malentendants depuis leur tendre enfance. Mouvement des mains, du visage et du corps, voilà comment Nabounou et ses parents se parlent. C'est ma langue maternelle, d'abord, puisque mes deux parents ne parlent pas, ils sont sourds. Donc déjà, étant enfant, c'est notre manière de communiquer qu'elle a, avec les cibles. Quand j'étais enfant par raison, j'aimais quand mon papa partait m'accompagner à l'école. Là, quand je vais avec lui, quand on cause l'an, je dis « Ah, vive tout là, son papa, regardez, en tout cas il ne sait pas. » Ça ne me gênait pas du tout. Au contraire, ça me plaisait. On sortait beaucoup ensemble. J'étais tout le temps avec lui. Au fil des années, elle a démontré un intérêt particulier pour la langue des signes. Pour elle, c'est devenu une vocation, mais surtout un combat inspiré du parcours de ses parents. Mais j'aimerais que ces personnes-là soient incluses dans la société, comme toute personne, en fait. Ce qui peut les empêcher vraiment d'évoluer, c'est la communication. Parce qu'il y a, on ne peut pas dire qu'il y a un manque d'interprètes, il y a interprètes, mais comment faire pour qu'ils restent avec ces personnes-là ? C'est ça le vrai problème, en fait. Je les remercie pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et je prie Dieu de leur donner une longue vie, une très, très longue vie. Que ce changement qu'on veut pour eux, se passe devant eux. Vraiment, c'est notre souhait. Je n'ai jamais douté de ma mère et de mon père, parce que c'est eux qui sont là actuellement. Il n'y a personne d'autre à côté de nous. Donc sans eux, on n'est rien. Je ne peux pas douter d'eux-mêmes. Parce que c'est eux qui sont ma force, mon espoir. En tout cas, c'est eux qui me donnent la force d'avancer dans les trucs que je fais. Ils ont toujours les esprits dedans, ils ont toujours les prières dedans. Donc ça me permet d'avancer. Son père, Lama Traoré, est couturier. Et sa mère, Korotimi, est commerçante. Malgré les difficultés, ils travaillent dur pour la réussite de leurs enfants. Voilà, naturel. Bon, c'est la maladie qui m'a rendue malentendante. Nous sommes allés à l'hôpital. On n'a pas eu gain de cause, donc mon oreille, mes oreilles se sont fermées. Mais ça fait que j'entends un peu mieux. En tout cas, mon papa a tout fait, tout fait pour moi. Il m'aimait vraiment. J'aime vraiment vendre, j'aime vraiment le commerce, donc je n'aime pas me reposer. Je suis tout le temps en train de vendre pour l'avenir de mes enfants, pour s'occuper de ma famille. La plupart de mes clients savent que j'ai un problème auditif. Voilà, il y a d'autres qui, on cause, on rit. Déjà, moi, je suis quelqu'un de jovial, donc ça se passe bien. Souvent, il y a un peu, ah, venez acheter mes attiqués, il y a du moins attiqués, tout ça. Quand j'étais enfant, je parlais et j'entendais. J'ai eu la méningite. On est allé à l'hôpital, on m'a soigné et j'ai été guéri. Mais ça m'a laissé des séquelles. C'est comme ça que je suis devenu sourd et muet. Ma mère m'a permis d'apprendre un métier. Au début, la mécanique et ensuite la couture que j'ai choisi de faire. Nabounou est une koda, a child of deaf adult. Cette appellation désigne un enfant entendant, né de parents sourds. Après son bac, à seulement 23 ans, elle a choisi de devenir leur voix. Un moyen pour elle de prendre part au combat de cette communauté. Avant, ce n'était pas vraiment, vraiment mon rêve d'être interprète. Voilà, comme on est tout enfant à un rêve. Quand on va à l'école, on veut être médecin, infirmière, sage-femme. Avant, c'était un peu comme ça. Mais au fur et à mesure que je tradissais, ma vision a un peu changé. Voilà. Vu la situation des parents, en 2015, l'association ACMC a été créée. L'association des sous, le musulman et maintenant le musulman du Côte d'Ivoire. Donc mon père faisait partie. Donc il allait avec moi. C'est de là que tout est parti en fait. Donc j'avais depuis mes 14-15 ans. Ils sont nombreux. Et puis ils ont... La plupart d'entre eux ne savent pas lire et écrire. Soit ils sont à l'école, ils n'ont pas pu continuer. Puisqu'il y a une école, pardon, des personnes sourds. Donc tous les sous de corde voix ne peuvent pas continuer dans cette école-là. Donc c'est de là que tout est parti. Bon, actuellement, bon, sincèrement, c'est un peu difficile de vivre de ce métier. C'est un peu difficile. Mais les choses sont en train de s'améliorer par rapport à avant. Puisque maintenant, l'État commence à s'impliquer. Parce que déjà, il y a une école inclusive. Plusieurs difficultés sont rencontrées par les personnes malentendantes en Côte d'Ivoire. Notamment, l'accès à l'éducation pour les élèves et étudiants sourds. Et l'accès aux soins de santé et aux informations. L'association des sourds, muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire milite encore pour le bien-être de cette communauté. Nous, les personnes sourds, on est mis de côté. Ça fait qu'on n'a pas accès à beaucoup d'endroits. Par rapport à ce que nous, on va dire le mal qu'on a, que le médecin peut dire, peut dénoncer vraiment ce que nous, on a. Donc quand il y a un interprète à côté, c'est vraiment très, très important pour nous. Ça facilite les choses. Moi, j'ai la chance, souvent ma fille est là. Elle peut m'aider à l'hôpital, mais elle est zoute. Donc vraiment, il faut qu'il y ait une permanence au niveau des zones aux hôpitaux et aussi des choses comme on appelle les commissariats, la justice et tout ça. On dit merci à l'État de la Côte d'Ivoire pour le projet Ecole Inclusique qui va améliorer beaucoup les choses. Voilà, donc c'est vraiment compliqué pour nous. Il faut que l'État de la Côte d'Ivoire essaye de voir ce côté-là. Voilà, nos centres de santé. Nous demandons à l'État, l'État de la Côte d'Ivoire. D'abord, nous allons les relancer pour tout ce qu'ils font déjà pour cette communauté-là. Mais nous avons quelques difficultés encore. Le manque d'interprètes, comment maintenir les interprètes sur tout. Donc vraiment, l'État doit officialiser cette langue. Et aussi, il doit avoir un salaire, comme les autres traducteurs en anglais, en français, en chinois, comme tous les interprètes. Et même si les parents de Nabounou sont muets et malentendants, cette jeune dame reste fière de les avoir et compte mener ce combat jusqu'au bout.